Dans ce quatrain, Nostradamus affirme que les heures en France auront le goût d'une chose rance. Il indique également un fort sortilège en Corée. Votre air, par vos sales usages, fera marcher à l'est de la taume. L'Angleterre sera sous la neige. Votre époque rêvée sombrera dans le mécontentement. Lorsque Nostradamus nous dit que les heures auront le goût d'une chose rance, il veut nous faire comprendre que les belles années sont terminées. Il écrit dans d'autres quatrains, dans d'autres textes, que les veaux gras sont finis. Lorsque Nostradamus écrit, votre air, par vos sales usages, fera marcher à l'est de la taume. Il faut savoir que l'Europe est actuellement sous l'emprise de l'oncle Sam. L'Europe risque de faire la guerre sous la pression de celui-ci. Nos ingérences risquent de nous coûter cher. Nos présidents sont élus par le peuple, pour protéger le peuple. La noblesse de leur rôle serait de ne pas prendre position et de ne pas engager de conflit. Je doute fort en ce qui concerne l'ancien symbole de la fossille du marteau, qu'il reste sans rien faire. Préparez-vous car le conflit peut se décider en quelques minutes. Nostradamus nous annonce une vague de froid sur l'Angleterre. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle. La dernière fois, ça s'est produit. L'Angleterre était sous la glace et dégelée intense. Donc cet événement va se reproduire. Nostradamus dit bien, votre époque rêvée sombrera dans le mécontentement. Nous devons reconnaître qu'à notre époque, nous avons tout. Télévision, véhicules automobiles. Nous avons toutes sortes de choses modernes qui peuvent nous aider énormément. On ne connaît pas le besoin. Nous ne manquons de rien. Et pourtant, il y aura de grands mécontentements, puisque certainement, nous arrivons à la fin de cette ère de surproduction et de gaspillage en tout genre. Nous rechercherons un ou plusieurs financiers pour nous permettre d'acquérir une ferme avec une dizaine ou une quinzaine d'hectares. Alors si vous pouvez nous aider afin de devenir entièrement autonome, cela nous permettra de construire les premières serres semi-enterrées et la culture de plusieurs hectares de blé afin de rentabiliser l'exploitation. L'Europe entière doit s'attendre à vivre des moments difficiles avec toutes sortes de pénuries. Donc c'est à nous de prévoir cette autonomie que nous faisons actuellement à petite échelle. Tous les renseignements pour me joindre se trouvent à l'avant-dernière page de la vidéo. Voici la première ligne du quatrain 35 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Pouvoir par cet art de l'air des mots faire les récits, ici même pour les villes. Les idées dans tes thèses avec des usages d'expression seront faites avec franchise. Dès ton année de naissance a été l'aide de Dieu. Sera indiqué le délai restant dans ces notes en avoir l'époque. Il faut gérer l'année des Andes. Elles seront démises. J'ai mis les heures de la mer ainsi que le passage de la herse. Tu sauras dès la naissance l'existence de cette lecture. D'où naîtra ce pouvoir par cet art de l'air des mots. Ce sera le récit pour les villes. Voici exactement la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Naîtra dans ces textes l'élection de lecture ici même. Savoir émettre les heures de la mer. Sera rendu l'année des Andes. Sera le délai de Dieu dans ses notes satisfaisantes. Sera l'agrément pour gérer l'air des mots difficiles. Celui-ci rayonnera par l'aide pour ses heures en France. Ayant le goût d'une chose rance. Connaître ses années ainsi que cet état de trance. Tu as tardivement cet art. Tu auras les récits que tu as fait naître dans cette lecture. Ici même il faudra savoir semer mes heures. Où j'ai vu la mer sur les terres. Voici la deuxième ligne du quatrain 35 de la 5ème centurie. Qui porte encore à l'estomac la pierre ? Voici la révélation. Ce cryptage donnera les visions sur le pouvoir des eaux. Leurs portées seront ignobles. Sera indiqué la durée de la vie. Encore des haines. Vous aurez ce fort sortilège en Corée. Votre air par vos sales usages fera marcher à l'est de la taume. Tout ce qui est nourriture et les masses populaires seront écrasées. Vous connaîtrez l'heure par ses notes. Les avoir par les pieds poétiques. Ce pouvoir par mes yeux d'hier vous montre la pire heure. Où tout sera rasé, gratté, effacé, brûlé. Ce cryptage contient les visions sur les pouvoirs des puissances et leur portée ignobles. Et repoussantes. Limitant ainsi la durée de la vie. Et qui fera naître ce puissant sort en Corée. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces heures de répit seront les pieds poétiques. Le pire de ce que j'ai vu hier. Les heures seront réelles. Ce sera le relais par ses notes en ayant la connaissance. Leur âge de la taume. L'avoir rapidement dans ce livre de mots par l'homme qui mettra mes usages d'expression. Ce sera sale de connaître ce puissant sortilège de la Corée. Que vous ressentirez nettement en terre d'Europe. Par ce puissant pouvoir du cryptage, le QI donnera les visions des heures en ce répit. Par les pieds poétiques seront les pires heures réelles. Là vous connaîtrez la taume sur les hommes. inscrit dans mes usages d'expression sera ce sale savoir pour la Corée. Voici la troisième ligne du quatrain 35 de la cinquième centurie. Angloise classe viendra sous la bruine. Maintenant voici la révélation. Vous aurez l'année où l'Angleterre sera sous la neige et dégelée intense sur les eaux. Hélas, entendre cela ici même, dans cette connaissance du premier essai, l'arrivée des eaux. Par les visions sur l'existence seront inscrites les heures des races. Les êtres seront sous les eaux, ainsi que vos usages et vos coutumes. Dans ces notes, les avoir assez bien par le bruit de l'air des mots qui ira dans les rues. Les ruisseaux seront dans les rues, ce sera la ruine. En ayant ces visions de naissance, d'où naîtra l'année de la neige et des gelées sur l'Angleterre, la loi sera entendue ici même par cette connaissance. Maintenant voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers, voici la révélation. La haine naîtra par le flux et le reflux de la mer, le bruit sera par les rues. J'ai les visions viles sur les villes, les hommes auront ces notes sur les eaux haussées. Les êtres connaîtront ce puissant sortilège. Vous connaîtrez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Les andes seront déviées, elles dévisseront. Les visions ici même seront cela, hélas. Vous connaîtrez les scènes de neige et de gelée sur les eaux, j'entends ici même. Vous connaîtrez l'année du flux et du reflux de la mer, le bruit dans les rues et des villes. Ce sera la vision, là, des eaux et le savoir. Voici la quatrième ligne du quatrain 35 de la cinquième centurie. Un rameau prendre du grand ouverte guerre. Voici la révélation. Au rameau, il y aura une période d'énervement. Ce sera l'ère des rames. En ayant l'âme pour inscrire les mots du monde par les eaux hautes. Tu as le pouvoir de prendre et de rendre ce difficile de voir afin de gérer la grande année des eaux. Les douves seront ouvertes. Ce sont mes visions pour ces heures heurtées de la planète. Je m'eus suis fait à la guerre pour obtenir et donner ces heures en cette époque rêvée qui sombrera dans le mécontentement. L'ère des mots sera obtenue par l'âme au rameau. Voici maintenant la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces temps de votre ère, vous aurez une guerre. J'ai mis dans les verres poétiques l'heure du grand heure. L'époque sera en accusation car la planète sera en terreur. Pour ces heures, les rues retrouveront la volonté de voir la menace. Les hommes auront les notes sur les eaux. De Dieu avoir l'année du degré et gérer l'heure qui rendront les andes en eau. Vous aurez en cette ère le pouvoir des rames. L'âme, de l'ère des mots, renaîtra des verres poétiques. Vous aurez l'heure des guerres. Vous aurez l'heure qui heurtera la planète. Elle sera en terreur. Les rues recevront ces notes. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 10 euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Merci à vous. Merci à vous.